La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de Zoo à Montréal. Un des sujets pour lesquels Hydro-Québec a sondé la population québécoise, c'est de connaître qu'est-ce qu'ils entendent par une économie verte dans le domaine du transport, par exemple, c'est-à-dire rendre accessible un transport collectif et individuel vert, mais ce à travers l'ensemble du territoire québécois. Pour ce faire, eh bien, l'augmentation de certaines bornes pour des véhicules qui sont accessibles. En fait, ce que l'on tente de faire, c'est de faire une transition énergétique où nous sommes appelés nous-mêmes à poser certains gestes. C'est un défi qui nous confronte tous, mais auquel Hydro-Québec nous convie. Guylaine Tanguil, on vous a connu sur le temps, dans un univers pour lequel il y a énormément de jugement, le country. Est-ce qu'on a peur d'embarquer sur la scène montréalaise et québécoise? On peut le faire chez soi, peut-être dans sa région, ça passe. Mais on a-tu le trac quand on rentre en ville? Bien oui, on a le trac, parce que moi, j'ai fait ça toute ma vie. Je commençais, j'avais 7 ans. Je faisais ça avec ma mère à Mistassini, avec mon oncle. Donc moi, le jugement, il n'y en avait pas. Moi, je faisais ça pour le fun. Et là, pour dire qu'un jour, j'arrive à me dire, bon, je vais faire ça publiquement. Mais je fais du country. Qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est sûr que je vais avoir tous les jugements envers moi. Je fais de la musique country. Je m'enligne dans quelque chose de pas facile. Mais en même temps, moi, j'ai un peu une tête dure. Puis je me dis, moi, je me fous un peu de ce que les autres pensent de moi. Autant, ça pourrait paraître le contraire, parce que, tu sais, je suis à l'écoute de tout le monde. Mais ce que les autres pensent de moi, si c'est négatif, je ne l'écoute pas vraiment. On délite. Je mets ça de côté. Oui, moi, je mets ça de côté. Puis je m'en vais plutôt avec ceux qui me suivent, puis ceux qui m'aiment. Donc, oui, c'est stressant. J'ai eu des jugements. Je les ai sentis. Je les ai entendus. Je les ai vécus. Mais j'ai une tête de cochon. Puis je me suis tout le temps dit, bien, laissez-moi aller. Puis je vais faire mon chemin à moi. Vous pourriez faire beaucoup d'autres choses que du country. Vous faites du rock. Je vous ai entendu chanter des chansons qui n'ont pas l'allure ou le format country. Puis ça marche très bien. Mais ce que vous aimez, c'est le country? Ou c'est une clientèle privilégiée par vous, ça? En fait, le country, ce que j'aime de ça, c'est ceux qui viennent me voir quand je fais du country, puis ceux qui écoutent le country. Moi, je suis une fille de gang. Je suis une fille de famille. J'aime tout le monde. Je m'arrange pour que tout le monde soit heureux. Puis on dirait que quand on fait un spectacle country, c'est ce genre de personnes-là qu'on a devant nous autres. Ils sont plus ouverts que l'autre public qui est attentif, mais qui participe moins. Attentif, oui, exactement. Puis c'est un public qui est excessivement fidèle, le public country. Il faut se le dire. Ils sont là pas pour une saison, pas pour un album. Ils sont là pour la vie. Ceux qui sont là, qui me suivent, ils étaient là pour moi au début, quand j'ai commencé, qu'ils m'ont entendu chanter une chanson dans un festival. Ils m'ont vu enceinte de ma dernière, avoir le bébé dans les bras sur la scène. Les gens sont là pour tout. Alors, c'est pour eux autres que je fais de la musique country. Il y a une simplicité. Il n'y a pas d'artifice nécessairement. Il n'y a pas du « qu'est-ce que j'ai de l'air? » Ça n'existe pas, ça. Exactement. Puis ça, moi, ça me plaît beaucoup. Simplicité. Oui, ça me plaît, ça. Parce que moi, j'aime me casser la tête pour les bonnes affaires. Moi, je ne me casse pas la tête pour savoir si j'ai cinq livres de trop ou trois, quatre clés autour des yeux de trop ou peut-être que je m'en viens un peu trop vieille. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas à ces affaires-là. C'est le dernier de mes soucis. Moi, je chante parce que j'aime ça. Ramenez-moi à Mistassini. Ah! La famille, est-ce qu'elle est de Mistassini? Ma famille est de Girardville, un petit village qui est tout près de Dolbeau-Mistassini. Grande famille, petite famille, deux frères. Moi, j'ai deux frères, exactement. Compliqué, famille. Un petit peu, oui. Un petit peu compliqué. Compliqué, toxique ou compliqué? Toxique, compliqué, bataille sans arrêt pour être bien, pour se sentir heureuse. Mais en même temps, pas compliqué dans le sens qu'il y avait autant de bonheur qu'il y avait de malheur. Et c'est pour ça, je pense que j'ai été capable dans ma vie de garder un équilibre. Comment on fait pour trouver du bonheur avec un père qui a des difficultés de consommation, qui est distant, qui n'est pas capable beaucoup, je pense, de démontrer ses sentiments ou je ne sais quoi, puis dire, bien moi, il ne me fera rien parce qu'il m'aime. Comment on est capable de sentir l'amour de quelqu'un dans une vie comme celle-là? Son amour, c'était des petits gestes. Mon père était... Bon, oui, c'est vrai, il était distant. C'était pas... Moi, je n'ai jamais été vraiment collée par mon père. Je ne me suis pas faite bercer par mon père. Des trucs comme ça, je n'ai jamais vécu ça. Mais mon père, je le savais dans son regard, qu'il était fier de moi puis qu'il m'aimait. Mais je ne sais même pas... Un jour, quelqu'un m'a demandé... Est-ce que ton père te disait qu'il t'aimait? Puis j'ai eu beau chercher, puis je ne m'en rappelle pas. Vous n'avez pas trouvé ce métier. Je ne me rappelle pas. Mais ce n'est pas grave parce que... Mais c'est grave. C'est grave. Bien oui, ce n'est pas grave. Oui, c'est grave. On se dit que ce n'est pas grave. Il ne faut pas que ce soit grave. Pour moi, ce n'est pas grave. Mais si je mets ça sur mes filles, c'est épouvantable. Vous comprenez? Tu dois essayer de virer de l'autre bord. Les autres, c'est ça. C'est grave. Mais pour moi, ce n'était pas grave. Puis moi, je me disais que ce n'était pas grave parce que moi, je chante. Puis quand je chante, j'oublie toutes ces affaires-là. Puis mon père, je le savais. J'avais comme, je ne sais pas, j'avais un savant dedans de moi qui nous aimait, moi, mes frères, ma mère. Mais il ne pouvait pas gérer sa vie. Il avait des gros problèmes. Aujourd'hui, on ferait ça autrement. Il y aurait plein de soutien. On l'amènerait voir quelqu'un. Dans ce temps-là, on était pris dans un petit village rempli de jugements, il faut se le dire. Les familles ne disaient rien. Tout se passait bien. C'est ça, mais ce que je veux dire, je ne veux pas rentrer dans quelque chose qui vous appartient en propre. Mais le jugement du village, c'est-tu parce que ce n'était pas incofiable? C'était-tu parce que c'était paresseux? C'était-tu parce que c'était un alcoolique? Comment? Parce que ce n'est pas long, un village, que les choses qui ne sont pas si importantes deviennent énormes. Ah bien, on n'a rien que ça à faire. On regarde les autres. Puis commenter la vie des autres. Souvent, dans un village, c'est ce qui se passe. Mon père était excessivement travaillant et très fiable à son travail. C'était un camionneur. Puis c'était un excellent camionneur. Tu étais fier de ce qu'il faisait? Ah oui, puis il était passionné. Il faisait de longues heures. Tout le monde qui avait un camion voulait avoir bijoux. Ça, c'est le surnom de mon beau-père. Comment? Bijoux. Votre père s'appelait Bijoux. Oui, vous m'avez vu arriver tantôt avec tous mes bijoux. J'en ai enlevé quelques-uns, pour ne pas faire trop de bruit. Bien, bling, bling, mon père était comme ça. Mon père avait deux boucles d'oreilles. Non, pas juste d'un côté. Il était des bagues partout. Alors, Bijoux était un camionneur très, très, très fiable. Puis c'était un homme excessivement travaillant. On avait besoin de refaire de la toiture de quelqu'un. Il y allait. Mon père était le premier arrivé le dernier parti, il rendait des services à tout le monde. C'était quoi son problème? Mon père, son problème, c'était la boisson. Puis la boisson le rendait fou. Vraiment, ça le rendait fou. Il n'était pas alcoolique au point de ne pas être fonctionnel. Ah, pas du tout. Mais s'il prenait un coup, il dérapait. Mon père, il ne buvait pas la semaine. Il ne buvait pas la semaine chez nous. La fin de semaine, quand ça partait, ça dérapait. Et là, à un moment donné, il passait une petite coche et là, ça ne devenait pas beau. Il se transformait. Il se transformait. En quoi? C'était plus lui-même. C'était un monstre. Ce n'était pas beau. Ce n'était plus mon père. Ce n'était pas la personne que je connaissais. Il devenait violent. Il devenait menteur. Il ne se contrôlait plus. Il perdait le contrôle de sa vie totalement. Mr. Hyde et Dr. Jekylls. Ce sont deux personnalités complètement différentes. Complètement. Sculptées ou noyées dans l'alcool. Absolument. L'alcool l'a amené à devenir manipulateur, un peu menteur, à cacher ses travers. Puis ensuite, il s'est mis à jouer aux machines à sou. Quand il a un peu contrôlé. Donc, c'est un homme de dépendance. Il avait un profil où il devenait facilement dépendant. Absolument. Fait que s'il a lâché la boisson un peu, il s'est lancé dans le jeu. Oui. C'est les deux affaires. Rajouter les femmes avec ça, on est dans le trouble. Oui. Il y en avait un peu de femmes à travers ça, mais ce n'était pas le principal problème. Ce n'est pas ce qu'on voyait chez nous. Le jeu, ça amène une famille sur le bord de la pauvreté. Ah, c'est terrible. Le jeu, ça tue tout. Est-ce que vous étiez pauvres? On est devenus pauvres. On n'était pas pauvres parce que mon père faisait de très bons salaires. Mais il vous a amené dans la pauvreté. Il nous a amené dans la pauvreté. Absolument. Il nous a dirigé vers ça. Comment on fait, comme petite fille, jeune fille, pour dire, j'aime mon père? C'est comme un chien battu qui reste fidèle à son maître. C'est spécial un petit peu. Oui. Mon père, il avait les qualités de ses défauts. C'est-à-dire qu'il y avait des défauts qui étaient très grands, mais il y avait des qualités qui compensaient tout autant. Et moi, c'est ça que je regardais. Mon père, il serait ici avec nous autres et vous diriez... Maudit bon gars. Je ne suis même pas sûre que c'est vrai ce qu'elle dit. Je ne suis même pas sûre parce que c'est un bon gars parce que si vous avez besoin de quelque chose, il va être là. Il avait des deux yeux, des pelles bleues. Beau, il était cute. Mon père était toujours bien arrangé. Bleu? Oui. Vous n'avez pas hérité de lui? Non, clairement pas. Pas ses yeux. C'est ma fille, Marie-Lyne, qui a hérité de ses yeux à mon père, mais pas moi, ni mes frères. Mais oui, mon père, c'était un personnage hyper intéressant. Il était drôle, il était vivant. Comme je vous dis, il était au service de tout le monde. Donc, tout le monde l'aimait. Et moi, un jour, quand j'ai voulu parler à mes amis, mes amis proches de ce qui se passait chez nous, je me sentais comme une menteuse parce que j'avais l'impression... Personne n'avait l'idée qu'il pouvait être comme ça. Non, parce que Tigui et Bijou, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient fins. Puis quand j'ai décidé d'en parler un jour, ça a été difficile d'ailleurs avec la famille de mon père parce que même eux, leurs frères... Ils ne savaient pas. Ils savaient qu'il y avait des travers quand même. Non, 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 je comprends. Mais pas à ce point-là. On trahit la solidarité familiale quand on fait ça. Tellement. On se met au banc des retassés. Parlez-y plus, elle. Moi, je me suis mis au premier banc des accusés. Jugement de la famille. Oui, absolument. Parce que je savais que ça allait faire mal, que ça allait être difficile pour eux autres. Mais moi, j'avais besoin de me débarrasser de ça un jour. Moi, je n'ai jamais fait de thérapie. Puis ça, c'était ma forme de thérapie à moi, d'en parler. Le dire à lui, ça se peut-tu? On fait tout ça? J'ai essayé de le dire, mais mon père est mort subitement, moi. Il avait 47 ans. Oh! Oui, c'était absolument pas prévu, pas malade du tout. Et un jour, j'ai eu un appel de ma mère qui m'a dit « Ton père a eu un accident de camion, puis c'est terminé. Il est mort brûlé dans son camion. » Comme ça. J'ai pas eu le temps d'y expliquer, j'ai pas eu le temps d'y parler, j'ai pas eu le temps de m'asseoir avec lui, parce que moi, je commençais ma vie d'adulte dans ce temps-là et j'étais partie de chez moi, bien, du Lac-Saint-Jean. Puis je voulais faire ça dans ma vie. Ça, c'était... Vous voulez être professeur? Oui, je voulais enseigner. Bien, oui. Au maternel. J'aime trop ça, les petits. Ah, bien, il fallait que je travaille. Il fallait que je fasse vivre la famille, fait que j'ai lâché l'école. Quelle famille? Chez moi, au Lac-Saint-Jean, mes frères puis ma mère. Parce que dans ce temps-là... Vous êtes devenue le pourvoyeur familial. Oui. Depuis ça, ça faisait longtemps. Moi, je faisais des concours amateurs. J'avais 7 ans, 8 ans. Je gagnais des bourses de 200, 250 $. C'était beaucoup d'argent dans ce temps-là. Ça faisait beaucoup d'épicerie, ça, plusieurs semaines. Puis je laissais mon enveloppe à ma mère. Puis ça disparaissait. Dans une soirée, mon père, il pouvait voir cet argent-là. Il vidait l'enveloppe. Puis c'était terminé. J'ai des images qui ne sont pas belles, qui me viennent en tête. On l'envoie puis on ramasse le cash. Comme si on vous utilisait comme source de revenus. Tu sais, le... Oui, mais ça, c'était pas comme ça que ça se faisait. Comme la bête du cirque. Oui, je sais. C'est facile, oui, de penser ça. Je crois à ça puis j'y ai déjà pensé. Mais ma mère ne faisait pas ça. D'ailleurs, ma mère me disait, là, tu vas cacher ton argent puis tu ne donnes pas ton argent. Puis s'il te demande est-ce que tu as été payé, tu dis non parce qu'on ne voulait pas que mon père parte avec l'argent. Donc moi, bien, des fois, je disais, il me demandait est-ce que tu as eu ton argent puis je disais non. puis vous continuez à dire que vous aimez votre père. Oui, absolument. Puis aujourd'hui, là, c'est bizarre à dire. C'est comme si c'est plus pensable de nos jours, ça, cette relation. Ah, de nos jours, je comprends. Aujourd'hui, là, vivre ça ou entendre quelqu'un qui me raconte mon histoire, je dirais non, mais t'es faillé, là, c'est pas normal que tu continues de l'aimer, là, allume, tu sais. Oui, mais c'est quoi l'espace-temps qui s'est passé, là, qu'aujourd'hui? Moi, je n'ai pas cette capacité-là de détester des gens, même s'ils m'ont fait mal. Moi, je suis capable de passer un autre appel. Moi, je mets ça pas en arrière de moi parce qu'en arrière de moi, on dirait que tu ne veux plus le voir. Je le mets peut-être à côté de moi. Comme ça, de temps en temps, quand je me trouve chanceuse ou peu importe, bien, je regarde un peu ce que j'ai vécu. Je tourne la tête, je regarde mon histoire puis je me dis, wow. Mais vous êtes faite presque toute seule. Oui. Bien, ma mère était là. Ma grand-mère, Dufour, beaucoup. Les Dufour, c'est eux autres. Du côté de ma mère. La chanson, la musique, c'est les Dufour, ça. Oui. Le Yodos, c'est eux autres, ça. Le Yodos, c'est de ma mère, exactement. Ce que vous venez de faire là, c'est ma mère qui faisait ça. J'espère que c'est pas ça. C'est ma mère qui faisait ça puis moi, j'ai commencé à faire ça j'avais 7 ans. Mais moi, ma grand-mère, Dufour, m'a beaucoup, beaucoup aidé à être heureuse. Vraiment. Comment une grand-maman apprend à être heureuse quand elle sait, elle est consciente, elle, de l'univers dans lequel l'enfant est élevé, la petite fille de 7 ans, elle vous fait voir autre chose, elle vous lance dans la chanson. Le temps que l'on chante, on pense pas à d'autres choses. Le texte et le scénario de la chanson fait en sorte qu'on est dans un autre monde. En fait, moi, c'était simple. Je débarquais, c'était l'autre bord de la rue. Moi, je débarquais chez grand-maman Dufour. J'arrivais chez ma grand-mère, il y avait toujours du monde. Chez ma grand-mère, elle a eu d'abord 12 enfants, une autre en adoption. Elle avait des pensionnaires, il y avait une vieille tante qui restait là. Ma grand-mère en ramassait tous les gens qui étaient sans moyens, peut-être pas sans-abri parce que dans un village, ils ont toujours une place à vivre, mais des gens qui étaient dans la misère, elle les ramassait, elle les nourrissait, elle les coupait les cheveux, elle les lavait, elle racquemodait leur linge. Ben voyons donc, c'est d'accueil bono. Moi, j'étais une mini-mère Thérésa et je débarquais chez ma grand-mère et là, là, tout mon monde, là, il changeait complètement. Mes problèmes, il n'y en avait plus parce qu'il y avait du monde qui avait besoin de nous autres. C'était là, là. Ma grand-mère, elle disait, là, va faire chauffer une soupe à M. Untel. Là, va couler le bain à telle madame parce que là, je vais lui faire, tu sais, ses cheveux, je vais lui faire une permanente, on va tout l'habiller propre. Appelle un tel oncle parce que là, c'est ce challenge-là. C'était ça. Ma grand-mère, c'était ça tout le temps. Moi, j'ai été levée là-dedans. Donc, pas se séparer de ce qui ne va pas bien, mais d'aider à ce que ça aille mieux. Exactement ça. Moi, je ne voulais pas m'en débarrasser de ma vie, mais je voulais continuer avec un autre côté de ma vie qui allait bien. Puis quand ça allait mal, je disais, j'ai juste allé chez grand-mère puis tout va aller bien. Quand on commence, jeune fille à 7 ans, on a beau être protégé ou soutenu par sa mère, parce que vous me dites, et votre grand-mère, mais vous me dites que c'est votre mère qui vraiment dit, bon, bien, OK, on va te faire chanter. Pas faire du chantage avec vous, mais tu vas chanter pour les gens, puis tu vas être... Est-ce qu'on est consciente à 7 ans de cette relation possible de séduction d'un public qui nous aime puis qui nous applaudisse puis qui nous trouve belle puis qui autre, bien, donc bonne pour son âge? Bien, d'abord, la première fois que j'ai voulu chanter en public, là, sortir de la famille pour faire le premier concours amateur, j'ai dit à maman, je veux m'inscrire, puis elle m'a dit, tu peux pas t'inscrire, tu vas être la seule jeune, parce que dans notre secteur, il y avait pas beaucoup de monde, donc il faisait pas de catégorie, il y avait pas de catégorie enfant, adulte, tout pas important. C'était un open, comme on dit. Moi, j'étais avec tous les grands ceux qui avaient de l'expérience, qui avaient chanté toute leur vie, les profs de chant, les profs de musique, moi, je t'ai mélangé à ça. Puis là, ma mère a dit, bien, je veux pas t'inscrire parce que si tu perds, tu vas pleurer. Puis j'ai dit à maman, je veux pas... C'est quoi le but? Je te dis pas, je veux perdre ou je veux gagner. Je veux aller chanter. Moi, je veux chanter. Fait qu'emmène-moi puis je vais chanter. Puis j'ai gagné. Mais ça, pour moi, c'était tellement pas important. J'ai gagné en plus. La première fois que j'ai gagné, ils m'ont dit que j'avais gagné une bourse de 200 $. Puis quand je suis arrivée dans l'auto, je voulais ma sacoche. Puis ma mère, elle me dit, ta sacoche? Bien, ils m'ont donné une bourse de 250 $. Oh! Pour moi, une bourse... Une bourse, c'est une sacoche. Une sacoche. Ça a pas d'affaire avec l'argent. C'était pas dans une enveloppe blanche, plate. Moi, c'était vraiment... Je me disais, quelle belle sacoche je vais avoir à 200 $. Oui, à 7 ans. Est-ce que vous avez gagné parce que vous étiez bonne chanteuse? Ou bien donc, tu sais, le billet gratuit est cute, est fine, gaudons de la petite, etc. Non. Est-ce qu'on n'a pas ça dans notre tête quand on va à 7 ans? Pas du tout. Mais on le sait plus tard qu'on se demande pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Il y a même des gens qui doivent dire, je pense qu'elle, on pourrait s'en occuper. Il y a des gens qui sont occupés de vous autres que votre mère. Ah oui. Vous avez eu des gérants? Ah oui, j'en ai eu toutes que des gérants, oui. Moi, j'ai frappé fort là-dessus. On dirait que je suis faite pour avoir un peu de malheur, un peu de bonheur, un peu de malheur, un peu de bonheur. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça a penché vers l'autre bord, heureusement, mais... Vers l'autre bord, le bonheur. Vers le bonheur. Oui. Le malheur, je le raconte en entrevue maintenant. Ça me fait des choses à dire, je trouve. Non, mais ça libère. Ça libère absolument. Ça exorcise. Oui, puis je trouve que ça aide les autres parce qu'à chaque fois que j'en parle, je reçois des messages de gens qui me disent « Tu m'as aidée parce que t'en parles puis t'as l'air d'une fille heureuse. Fait que moi, je peux m'en sortir et être heureuse. » Mais c'est un milieu que je trouve très particulier parce que vous êtes pas la première puis vous serez pas la dernière à avoir des requins autour de vous parce qu'ils sentent qu'il y a du talent ou du cash potentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous est arrivé? Moi, j'ai suivi Jerry et Joanne pendant quelques années. Ah oui! Du monde des cantons de l'Est. Je la connais. Oui, vous savez? Ben oui. Bon, moi, je les ai suivis un peu. Dans leur équipe, il y a quelqu'un qui a réalisé qu'il pouvait se passer quelque chose avec moi, justement, comme vous venez de dire. Il y a peut-être une fiasse à faire avec elle. C'est une jeune fille travaillante, elle chante, elle est pas capricieuse. On pourrait probablement l'utiliser. Il a assez bien réussi son coup pour quelques temps. J'ai réussi à m'en débarrasser avec l'aide de la police parce que j'avais reçu des menaces, toutes sortes de choses. Ça, c'est une histoire épouvantable. Puis ensuite, j'ai eu l'histoire de la France. Quoi? L'histoire de la France. Y a-t-il quelqu'un qui vous a fait croire qu'on perçait en France? Moi, là, tout m'arrive dans la vie. Je chante à Dolbo, pas en tout. Tellement pas. En plus, là... C'est sûr que vous êtes les embarqués. Oui, c'est parce que j'avais des parents dans ce temps-là. Alors? Ben, ils ont dit oui. J'étais petite. J'avais 16 ans. J'étais à Dolbo. Puis je chante au Festival Western. Puis il y a un Français qui est là en vacances. Puis il m'écoute chanter. Puis il va voir mon oncle Bernard, qui était un des dirigeants dans le festival. Puis il dit, c'est qui la jeune fille qui chante? Il dit, c'est Guylaine Tanguay, c'est ma nièce. Il dit, est-ce que je peux lui parler, parler à son équipe, son gérant? Ben, ils ont dit, ben, sa mère est là parce que c'est sa mère. Là, il n'y a pas de gérant. Personne s'occupe... Guylaine, elle s'occupe et moi, je gérais mes affaires. Puis ils sont venus parler à ma mère. Il est venu parler à ma mère. Puis il a dit, moi, je suis un producteur en France. J'aimerais ça qu'elle vienne. Je vais lui envoyer des chansons pendant la prochaine année. Je vais vous payer le billet d'avion. Vous allez pouvoir venir à deux. Et là, il nous fait une belle histoire. Puis ma mère m'a dit... Puis moi, là, là-dedans, je suis tellement pas la petite fille qui... Moi, je vis pas dans un monde de pouliches. Mais zéro, là. Zéro. C'est quoi, c'est un monde de pouliches? C'est bleu poudre, c'est rose pâle. Ah oui, l'arc-en-ciel et les cornes. Oui, ça sent bon. Ça sent la fleur et tout ça. Moi, je suis une en zéro. Moi, j'étais assez plate et drabe là-dedans. Et là, il dit ça à ma mère. Puis moi, je dis à ma mère, ça, c'est toute des menteries. Voyons donc si ça va marcher. Bien, elle dit, on va voir, là, s'il envoie des chansons. Il va... C'est sérieux. C'est pas cher d'envoyer des chansons. Bon. Je reçois des chansons et l'année suivante, les billets d'avion et ma mère et moi, on part en France pour enregistrer mon album un mois de temps. Alors moi, j'annule mon travail parce que moi, je travaillais pendant l'été. J'en avais besoin pour la famille. On fait quoi? Et on part en France. Oh, moi, l'été, je travaillais au dépanneur chez ma tante. Je travaillais, je chantais, je gardais des enfants, je faisais des ménages dans... Moi, je faisais tout sort de... Je faisais tout, moi. Oui, oui. Moi, j'étais sur demande. Et puis, je pars en France avec ma mère et on arrive en France. Puis dans ma tête, je me disais, « Ben, peut-être que ça va être cool. Il faut que je sois positive quand même. » Il faut que je rêve un peu. J'y crois pas, mais... Bon, on verra. Je vais lui donner une chance. Et finalement, on arrive à l'aéroport et il nous amène dans sa Citroën et là, on roule, on roule, on roule pendant plusieurs heures. Puis là, je me dis, « Ben, on s'en va où? » Parce qu'on n'est clairement pas dans le pays du show business ou ce qui m'amène. Plus on roule, puis plus il y a des terres, plus il y a des rangs, moins il y a des maisons. Il n'y a pas de théâtre. Moi, je sortais de Girardville, je trouvais ça petit et là, Girardville devenait gros. Là, j'étais là, je m'en vais où? Et à un moment donné, il rentre dans un champ puis je me dis, « Oh, on va-tu se faire tuer ou quelque chose? C'est quoi l'affaire? » On dirait qu'il nous amène dans une place où il n'existe rien. Il y avait une maison au bout du champ puis c'était chez eux. Mais il y a une maison que je n'avais jamais vue de ma vie. Pour moi, tu n'as même pas des animaux là-dedans. C'était épouvantable. C'était pas un gérant pantal, ce gars-là? Bien, pas tellement, non. Moi, je l'ai vue après. Et là, pendant un mois de temps, on a vécu là, ma mère et moi, dans un endroit qui n'était pas sale, qui était crotté. C'était absolument épouvantable. J'ai chanté un mois de temps dans son studio qui était de l'autre bord, anciennement à la porcherie. Et là, il avait nettoyé ça, il y avait un studio là-dedans. Lui, chaque soir, il partait. Ma mère puis moi, on restait là. Il y avait quatre jeunes filles, quatre enfants. Sa femme était là, elle était super gentille et tout, mais on voyait bien qu'il n'y avait rien de show business là-dedans. Rien qui arrive. Mais pas de moyens, pas rien. On n'avait même pas de cellulaire, on n'avait même pas de carte d'appel. On n'avait rien. On donnait des nouvelles à notre famille une fois par semaine. Comme pris en otage, en attendant que peut-être quelque chose arrive. Jusqu'à temps que ça passe au bout d'un mois. Puis qu'est-ce qui était arrivé? Au bout d'un mois, il nous a ramenés à l'aéroport puis il nous a dit l'année prochaine, tu vas venir faire des spectacles pendant un autre mois. Puis on est allés faire les spectacles. Je suis retournée l'année suivante. Il m'a laissée à nouveau à l'aéroport avec ma mère. Puis ma mère, elle était plus gênée que moi. Moi, j'avais plus de front un peu. Puis je disais, moi, pour travailler ici, j'étais payée. L'argent, c'est où ça? J'ai besoin d'argent parce que moi, je n'ai pas travaillé de l'été. Je reviens. Et là, il fallait que je fasse mon entrée au cégep en lettres et langues parce que moi, je voulais enseigner. Alors, j'ai dit, là, l'argent, c'est où? Il me dit, ah, merde, le con. Je m'en vais chercher le chéquier dans ma voiture. Il n'est jamais revenu. Quand on est arrivé à Girardville, chez nous, le lendemain, j'ai appelé au numéro qu'on avait. Il n'y avait plus de service. Je n'ai jamais été capable de rejoindre cet homme-là pour le reste de ma vie. Mais un jour, mon mari et moi, moi, je m'en vais chanter en France pour autre chose complètement. Mon mari, il est très curieux dans la vie. Il nous dit, on a deux jours de congé. Tu veux-tu aller visiter ou on s'en retourne à Vernay-le-Chétif. On loue une voiture puis on s'en va là. Vernay-le-Chétif. Vernay-le-Chétif. Et j'ai dit, ah oui, laisse faire les vacances. On va aller lui dire bonjour. Voici, il se souvient de la jeune Québécoise. Et on débarque là-bas. Il n'était plus là. Il était parti, lui, ailleurs. En fait, le soir qu'il nous a laissés à l'aéroport, le jour qu'il nous a laissés, il est parti avec une autre femme puis il a abandonné sa femme et ses quatre filles. Les avez-vous revues, cette femme et les quatre filles? Je suis allée chez eux dans la même maison. Sa femme était là, les filles étaient plus vieilles, étaient parties. Mais la même femme était là avec un nouveau conjoint. Quand on est arrivés d'abord dans le village, j'étais un peu perdue puis je disais à Carl, je ne sais pas c'est quoi la route parce qu'il n'y a pas trop de noms de rue, je ne m'en souvenais pas et blablabla. Et je m'arrête puis il y a un monsieur qui me regarde puis il me dit, ah, mais bonjour, vous êtes la Québécoise, vous? Je dis oui. Vous vous souvenez de moi? Il dit, vous êtes venu chanter ici il y a plusieurs années, je me souviens de vous. Vous étiez toutes jeunes. Il dit, d'ailleurs, j'ai une boîte de CD dans mon cabanon en arrière de vous. Bien voyons. Parce qu'il dit, Fabrice, il n'est jamais revenu chercher les CD. Je dis non, je le sais, ce soir-là, semble-t-il qu'il s'est poussé. Ça, c'était un pompier volontaire qui s'occupait de l'entrée pour mes spectacles ce soir-là quand on a fait le lancement. Non, oui. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je trouve qu'il n'y a que des rendez-vous. J'en avais la preuve. Est-ce que la madame qui avait refait sa vie avec un autre monsieur et ses quatre filles vous a expliqué quel genre de monsieur c'était? Parce que peut-être qu'elle était dominée par cet homme-là qui semblait être un manipulateur de première classe. Oui. Qu'elle s'excusait presque de ce qu'il vous avait fait faire. Cette femme-là, d'abord, était hyper gentille. Donc, elle, tout ce scénario-là, elle n'avait rien à voir là-dedans. Elle n'avait aucune... idée que ça allait exister. Elle ne savait même pas qu'il ne m'avait jamais rappelé. Dans le fond, elle a pensé qu'on avait peut-être continué nos affaires ensemble après son départ à lui. Il s'est un peu occupé de ses filles, semble-t-il. C'est un fils d'une famille très riche. C'est un enfant unique. Et c'est les grands-parents qui ont pris soin de la famille par la suite. Quand on a des expériences où on est trompé... Oui. On est trompé, en tout cas, par un amour que l'on ne souhaite pas de la part de son père, ce n'est pas ça qu'on s'attend d'un papa, en tout cas, à postériori. Qu'on est trompé par la première personne qui dit « je vais m'occuper de toi », ça, c'est ici. Puis une deuxième qui dit « je vais m'occuper de vous » là-bas à Paris. Quelle est la relation que l'on a avec le type de métier qu'on fait? Est-ce qu'on se sent comme une proie ou si on dit « je ne fais plus affaire avec personne »? Moi, je me suis dit pendant des années « je vais faire mes affaires à moi, par moi-même. Je vais décider de mes projets, je vais les payer, je vais les gérer comme ça, ce sera moi qui vais décider. » Et c'est pour ça que ça a été très long que je décide d'aller sur le vrai marché. Parce que moi, mes affaires que je faisais avant, personne ne me connaissait dans le public. À la télé, personne ne me connaissait, mais tout le monde me connaissait dans le monde du country. Et c'est un peu la décision que j'avais prise parce que je ne voulais plus justement me mettre en danger puis dire « j'ai compris le message. » Moi, j'ai connu Lévi Bouillard. Ah oui, bien oui! C'est des gars que j'ai connus. Et ils menaient une carrière en dehors des engrenages de l'industrie. Les gars partaient avec leur pick-up, le trader en arrière, la gang, l'autre suivait avec son station, mettait le stock là-dedans, payait à la salle, lois à la salle, prenait le cachet à la porte, vendait des disques après. Ces gars-là se sont fait des coussins extraordinaires mais qui leur ont donné une indépendance en rapport avec leur métier. C'est ça que vous avez fait. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai. Moi, des CD, ce qu'on faisait, c'est qu'on commandait les CD qui arrivaient comme dans une espèce de tube. C'était tous enlignés les uns les autres. On avait des boîtiers en plastique vide, on avait des petites pochettes un peu cheap, c'était pas grave. Et là, ce que je disais, je disais à mes filles, là, les filles, on montait des CD. Là, on se mettait sur la table dans la salle à dîner. Chacun son étape. À la fin, on mettait ça dans les boîtes. Puis, la fin de semaine, je partais d'un festival avec mes filles dans la vanne en arrière. Puis moi, pendant que je chantais, les filles, ils t'installaient une petite table à côté puis ils vendaient CD. C'était comme ça que ça se passait pour nous. Mon père, avant de mourir, m'a dit, la véritable liberté, c'est d'être capable de dire non. Parce qu'être pris pour dire oui, des fois, on fait des compromis et des concessions pour des bases alimentaires ou quoi que ce soit. Fait qu'arrange-toi pour gagner ton indépendance. On est capable de refuser des choses. Vous avez bâti ça. Oui. Autrement dit, avant même d'arriver sur le grand marché provincial, puis les médias, etc., etc., vous aviez votre coussin. Vous aviez bâti une certaine sécurité. Absolument. Je ne veux pas parler de votre compte de banque, mais vous aviez une assurance qu'il y avait quelque chose. Donc, le risque, c'était pas... Vous ne devinez pas une autre proie dans le marché qui peut être récupérée. Non, parce que moi, je me disais, s'ils ne veulent pas de moi, il n'y a aucun problème. Moi, je fais ma vie sans eux. J'ai trouvé ma façon à moi de faire ma carrière à moi sans être toujours à la télé, sans être connu par tout le monde. Moi, j'allais à l'épicerie et personne ne me connaissait avant. C'était le fun? Ben oui, c'est encore le fun parce que moi, j'aime ça jaser. J'aime le monde puis les gens sont gentils avec moi. Oui, ils sont fins avec moi. Fait que moi, j'avais trouvé ma façon et c'est encore comme ça que je pense aujourd'hui parce que, vous l'avez bien dit, pouvoir dire non, ça vaut de l'argent, ça, dans la vie. Oui. Puis quand t'es trop au dépend de tout, des autres, des opportunités, que tu ne gères rien, ben, t'es obligé de dire oui. Puis moi, dans la vie, j'ai dit non, même quand j'étais petite, j'avais une tête de cochon, j'ai souvent dit non à des affaires puis aujourd'hui encore, il y a des affaires, des fois, je dis à mon mari, non, je ne vois pas là, ça ne me tente pas, c'est pas fait pour moi, je ne ferai pas le clown de service, là. J'en ai des affaires, je suis bien heureuse avec ce que j'ai, même si cette affaire-là peut m'apporter bien d'autres affaires. Si ça ne me convient pas et que ce n'est pas fait pour moi... Ça ne vous convient pas sur le moment, ce n'est pas certainement... Je ne vais pas me transformer, moi, pour une opportunité de carrière ou pour vendre 50 000 dix de plus. Est-ce que vous auriez aimé ça, être enseignante et pas chanteuse? Je vous offre... Je vous offre les deux, à égale chance. Tu as une permanence en enseignement au primaire, puis tu es Guylaine Tanguay, la chanteuse country. Qu'est-ce que vous prenez? Quand j'étais petite, je voulais être enseignante à tout prix. Chanter pour le plaisir. Maintenant que j'ai goûté à ça, de vivre de ma passion tout le temps, ce serait dur. Mais moi, je suis très consciente dans la vie qu'à un moment donné, tout peut s'arrêter. Un jour, j'ai fait un retour, moi, à l'université. Quand les filles étaient plus petites, je ne sais plus en quelle année, parce que je voulais finir mon enseignement et aller enseigner. J'ai fait ça, mais j'avais trois petites bonnes femmes à la maison. On avait ma business, on avait une autre business pour vivre de la musique. Ce n'était pas simple. Je faisais mes travaux de nuit. À un moment donné, la musique est revenue dans ma vie. J'ai fait, qu'est-ce que je fais? C'est quoi, les autres business? On avait des revues musicales, nous autres. On faisait des spectacles avec... C'était encore dans la musique, mais on engageait plein d'autres chanteurs. Ce n'était pas relié à moi. Moi, je chantais là-dedans, mais on faisait des revues musicales. On avait rock'n'roll, country, grease, toutes des thématiques avec des costumes. On dansait, on chantait. Avec du monde qui va ramasser où? Les chanteurs, les artistes, c'est quoi? On faisait passer des auditions à des chanteurs qui étaient non connus, des chanteurs qui étaient super bons, qui dansaient, qui chantaient. On montait tout ça. Ah, oui? Puis on partait sur la route. Moi, je travaillais, je lavais le linge de nuit. On revenait d'un spectacle, je lavais tout le linge. Les crinolines, les petites boucles, les petits bas, je faisais les costumes de nuit. On repartait, je n'avais pas dormi, j'étais assise à la toilette, j'attendais que les bras s'échangent. Là, ça a changé, mais ça, c'est un support, ça, ça ne va pas à la sécheuse. Fais la housse pour une, elle a chose du sein qui a besoin de telle boute, telle assise de sauce. Là, je mettais des thés, fait que les noms, c'est housse. Puis là, on partait, parce qu'on avait trois gangs qui partaient différentes. J'en avais une qui partait à Québec, une qui partait au Lac-Saint-Jean, l'autre en Abitibi. Moi, je gérais tout ça avec mon mari. Puis je chantais avec eux autres. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné à l'université, j'ai fait comme, « Choisis tes batailles, c'est peut-être un peu trop tard. » Mais aujourd'hui, si j'avais un problème de voix, si j'avais un problème de santé qui m'empêchait d'être aussi intense, parce que je suis un peu intense, bien, moi, je n'aurais aucun problème. Ça ne paraît pas du tout avec ma mère, Non, non, ça ne paraît pas du tout, du tout, du tout. Non, non. Surtout dans le laveur de crinoline, elle se sent à la toilette. Non, moi, je suis très zen. Ce mot-là n'est clairement pas fait pour moi. Parlons-en de la santé. Oui. Hum. Sujet fragile pour moi, ça. La santé, moi, j'y en demande beaucoup. On dit que l'important dans la vie, c'est la santé. Oui. C'est beau à dire, là. Oui. Mais quand on ne l'a pas tout à fait, c'est plus fatiguant à vivre. Hum, hum. Puis on apprend à vivre avec ce qui nous reste puis on oublie ce qu'on a perdu. Alors, vous avez perdu quoi, vous? Moi, j'ai perdu beaucoup de capacité physique parce que je souffre de fibromyalgie. Moi, j'ai des douleurs chroniques partout dans mon corps. Là, là? Oui, tout le temps. Vous avez un mal où, là? En ce moment, mon dos, il brûle comme du feu, mes épaules. Oui, tout le temps. Vous avez changé de position? Non, ça ne changera rien. Ça va recommencer au bout de deux minutes. J'ai fait tous les tests de ma vie possible. J'ai checké toutes les situations dans ma vie. Je porte des talons hauts, je n'en porte plus. Je travaille beaucoup, je ne travaille pas. J'ai du stress, je n'ai pas de stress. ça, c'est là. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un peu des reliquats de ma jeunesse. Des reliquats, savez-vous ce que ça veut dire? Ben oui, des reliquats, je sais ce que c'est. Oui, des reliquats de ma jeunesse. Si je pense à ça, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans la jeunesse, ce qui ferait que vous ayez des reliquats aujourd'hui? J'ai trop été émotivement ébranlée, j'ai l'impression. Ah, ça, c'est intéressant. Ça peut même être à cause du psycho, de la psychologie. Je pense que oui. De l'atteinte, d'une détresse qui, si elle n'apparaît pas ou n'est pas sortie, peut envahir notre corps et nous blesser, nous hypothéquer. Moi, je pense que oui, parce que d'ailleurs, la fibromyalgie, on ne sait pas d'où ça vient. Mais non, on ne sait pas ce que c'est. Je fais des conférences sur les douleurs chroniques avec les plus grands spécialistes sur la douleur chronique qui font des recherches. Personne ne peut me dire d'où ça vient. Par contre, il y a tout le temps, souvent, un lien avec les émotions. Les émotions négatives, évidemment. Évidemment. Des choses un peu... Je ne pensais pas que j'aurais mal parce que ça va bien. C'est ça. Exactement. Mais moi, c'est tout le temps. Mes mains, entre autres, sont en train de se transformer un peu. Aujourd'hui, elles sont belles. Des fois, elles sont comme ça. Elles ne déplient plus. Elles sont toutes rondes. Mes doigts sont tout croches. Je suis toujours enflée. Mes pieds me font mal. Mes chevilles sont toujours ça. Ça dépère un pouce d'épais d'enflé. C'est l'histoire de ma vie. Je n'ai rien qui va bien dans mon corps, en fait. Mais il n'y a rien qui paraît. Alors, j'ai la plus belle des maladies parce que si je ne vous le dis pas, personne ne le sait. Mais quand on chante, on a pas mal. Non. J'oublie ça. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça confirme votre... Exactement. Votre lecture préalable, c'est-à-dire des reliquats de ma jeunesse. Mais quand vous chantez, tout ça passe de côté. C'est pas là. C'est absent. Alors, c'est vous, au moment et présentement, qui êtes entièrement ce que vous êtes et vous traînez pas votre passé. Exactement. Puis un jour, je faisais une émission puis j'avais un médecin spécialiste de douleurs chroniques à côté de moi. Pendant la pause, j'ai dit, c'est-tu des histoires que je me fais, ça? On dirait que quand je chante, j'oublie tout ça. Mais ça offre. C'est-tu dans ma tête? Parce que moi, je suis dure avec moi. Moi, des fois, je pense que je m'invente des affaires pour les douleurs. Je me dis, ah, t'as pas mal, t'as pas mal. Oui, t'as mal. Bon. Il me dit, non. Il me dit, prenez juste un grand sportif qui a une grande blessure. Il va courir pareil, il va jouer pareil son match, blessé à mort. Il s'en tira pas. Après, il va avoir les conséquences. Après, il va avoir tout ça. L'adrénaline dans la vie, quand c'est dans un endroit qui est ciblé heureux, l'adrénaline fait des miracles. Vous avez tellement raison. Des gestes répétitifs pour des gens qui travaillent à l'usine ou quoi que ce soit peuvent devenir quasiment des malaises reliées au travail. Oui. Le même geste répétitif par quelqu'un qui est un pianiste et qui adore ça, c'est drôle, ça va la dextérité, ça roule bien. Exactement. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui bouge ses doigts, c'est bien un pianiste et un concertiste. Ça vous ralentit? Est-ce que vous seriez autre chose si vous aviez pas mal? Je pense que non, parce que moi, j'ai une tête, je dis tout le temps que j'ai une tête de bulle, je trouve ça plus claude qu'une tête de cochon. J'ai une tête de bulle, puis moi, les bulles, elles explosent souvent dans ma tête et souvent, il y a plein de choses que je ne peux plus faire, comme du sport, entre autres, parce que moi, j'aimais ça, dépenser mon énergie en faisant du sport, je ne peux plus faire ça parce que ça me fait trop mal sur le coup. Je n'ai aucun agrément. Par contre, ce qui me reste, je le garde puis je le fais à 200 %. Souvent, je me fais dire, mais ça n'a pas de sens, tu dis que tu as mal au pied puis tu mets des talons de 5 pouces pour faire un spectacle. Pourquoi tu mets ça? Parce que tu peux mesurer 5 pieds et 1. Ben, c'est ça. Parce que je veux poigner sur un pied quand je chante, c'est clair. Non, mais pour vrai, je me dis, mais ça, ça ne me blesse pas plus. Ça me fait mal sur le moment, mais je l'ai vécu en pandémie, j'étais en mou comme tout le monde chez nous. Ça faisait mal barré. J'avais mal paré, donc moi, je me suis dit, tant qu'avoir mal, c'est bien cute. Avoir mal, c'est pas nécessaire. Est-ce que ça fait aborder le métier différemment? Parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont pris pour travailler, mais qui le font quand même. Vous, est-ce que ça tâche le métier? Feriez-vous ça autrement? Moi, ça ne m'empêche pas de rien faire dans mon métier parce que je ne suis pas une chialeuse et que je ne laisse jamais ça passer par-dessus mon travail ou mes obligations. Je vais faire des émissions, je vais faire un spectacle avec énormément de douleur, mais je ne l'annulerai jamais. Parce que de toute façon, je me dis, si je reste chez nous, ça va être bien pire. Je vais avoir mal et en plus, je ne serai pas bien mentalement parce que je ne vivrai pas bien avec ça. Sauf que ce que ça me donne comme personne, je pense, c'est que justement, je ne suis pas une chialeuse. Moi, quand je regarde des gens des fois à côté de moi... Mais vous avez été levée à la dure. Oui. Moi, quand je regarde quelqu'un, des fois un chanteur, une chanteuse à côté de moi, on est en attente, ça fait 30 minutes de plus que prévu. Je les vois regarder leur téléphone et c'est la fin de la vie. Moi, j'ai déjà dit à une personne, tu n'étais pas obligé de venir. Non, tu pouvais rester chez vous. Tu penses-tu que s'ils nous font attendre, c'est voulu, tout le monde est là à dire « Ah, on les fait attendre. » C'est rien que parce que ça ne marche pas techniquement, aucun problème. Mais je pense que ce n'est pas si pénible d'attendre 30 minutes pour faire ce qu'on aime le plus faire dans la vie. Alors moi, j'ai beaucoup cette relation-là. On dirait que les douleurs m'amènent à être plus cool et relax. Parce que j'étais très énervante et énervée et stressée avant. Mais ça devait augmenter la douleur. Donc là, vous êtes peut-être... Non, mais c'est vrai. Oui, oui, c'est fou. C'était comme un cycle. C'est moins pire? Oui, je suis vraiment plus calme qu'avant. Parce que... Et les malaises? Bien, je fais moins de crises qu'avant. Parce qu'à un moment donné, j'avais développé des crises de douleurs très intenses. Il n'y a pas de médication pour ça? J'en ai eu, oui. Puis? J'ai pris 28 livres en quelques semaines. Fait que là, j'avais moins mal un peu, mais je peux vous dire que je filais mal. Je pleurais ma vie. Je me trouvais... J'étais juste comme enflée, gonflée. Et j'ai arrêté toute la médication. Puis j'ai perdu mon pas. Puis là, je me sens vraiment mieux. Bon, on parle-tu d'amour? Oui, pourquoi pas. C'est cute, ça. Ça a-tu été difficile? Parce que c'est un milieu qui est difficile. Le milieu artistique pour les relations équilibrées et stables. Mais moi, je ne suis pas une fille influençable. Vous n'êtes pas une fille du milieu? Hum, hum. Je ne suis pas une fille à guitariste, moi. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu sais, non, moi, je ne suis pas une fille à producteur, à guitariste, même si j'ai marié mon gérant, là. Mais ce n'est pas pour ça. Avez-vous marié votre gérant ou si votre mari est devenu gérant? J'en connais, moi, qui ont marié leur gérant. Oui, c'est ça. En fait, c'est que j'ai rencontré mon mari, j'étais déjà dans une relation, mais qui n'allait pas bien. Ça faisait des années que je n'étais plus bien dans cette relation-là. J'ai rencontré Carl professionnellement. Il m'a engagée comme chanteuse. Et un jour, je réalisais... Parce qu'il y avait un cabaret? Parce qu'il y avait une boîte? Parce qu'il y avait ses revues musicales. C'est avec lui que j'ai commencé ça. Moi, j'ai auditionné pour avoir un rôle là-dedans. Puis je l'ai eu. J'ai travaillé pour lui. Puis lui, il a dit « Bon, bien, moi, je trouve que tu te démarques. J'aimerais ça qu'on fasse un album avec toi. T'aimes la musique country. Je pense qu'on peut faire un album ensemble. Ce serait le fun. » Là, j'ai commencé à faire ça avec lui. Non, mais là, tu as dû revenir aux gars à Go Québec puis aux Français ailleurs. On doit dire toi, là. Ah! Si vous saviez. Si Carl était là, il vous dirait « J'ai détesté cette femme-là pendant plusieurs semaines. Je ne voulais plus faire confiance en personne. » C'est ça. Ah non, moi, j'étais sûre qu'il partirait avec tout. À l'évidence, avec les deux expériences qu'on s'est racontées tantôt, le gars, il arrive et dit « Moi, t'aimes ça chanter, t'aimes de la musique, ma belle. » C'est sûr. « On va faire un disque ensemble. » Ah! Dans ma tête, c'est « Non, 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 tu ne m'auras pas. Je me suis fait t'avoir assez souvent. » Et là, j'ai posé des questions jusqu'à la dernière seconde. Je disais « Laisse-moi une journée de plus pour réfléchir. Laisse-moi une autre journée de plus. » J'étais insupportable. Et un jour, je me suis dit « Go, vas-y. » Je pense que cet homme-là, il est honnête. D'instinct? Oui. À un moment donné, d'abord, j'ai senti qu'il m'apaisait beaucoup, cet homme-là, quand je lui parlais. C'était la première fois que j'étais face à un homme où je ne vivais pas de stress. Tu sais, la roue, à un moment donné, tu te dis « Ben, il faut que ça arrête. » Ça va faire, ça a commencé. J'étais enfant. C'est ça. Une relation qui va qu'à un, qu'à un. Puis là, un troisième. Mais là, oui. C'est cool. Ça ne fait pas remonter. J'étais calme quand il était là. J'étais calme puis je me sentais bien. Donc, j'ai dit oui, professionnellement. Puis un jour, j'ai réalisé que quand je n'étais plus avec lui, je n'étais pas bien. Puis la vie a fait qu'un soir, lui, il m'a dit que dans sa vie à lui, ça ne marchait pas. Puis moi, comme je suis un peu pas mal indépendante, je n'avais jamais laissé paraître rien. Donc, lui, il s'attendait probablement à tout, sauf à ce que je lui dise. « Ben, oui, je pense que moi aussi, je suis à la même place que toi. » Parce qu'il m'a dit qu'il était dans le trouble parce qu'il était tombé en amour avec une chanteuse puis qu'il s'était promis que ça n'arriverait jamais. Vous n'étiez pas tombé avec un gérant puis que ça n'arriverait plus jamais. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, « Ben, non, moi aussi, je suis en amour avec toi. » Là, je fais une histoire courte, mais c'était beaucoup plus romantique que ça. Mais j'étais toujours aussi froide que je le disais. Moi, je n'étais pas très chaleureuse dans ces ambiances-là. Et Carl m'a appris tout ça. Il m'a appris à me laisser aller puis à me sentir bien, à avoir confiance, à arrêter d'avoir peur que le pot arrive. Parce que moi, il y avait des fleurs, mais il y avait souvent... Le pot arrivait avant et les fleurs, souvent. Il y a de l'anxiété qui se développe avec ça. On pense toujours qu'on est toujours à surveiller pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous attend au détour. Oui, moi, je disais « Ça va bien, ça va mal aller. » C'est sûr que ça s'en vient. Il n'y a aucune raison que ça aille bien longtemps. Parce que ça ne m'était jamais arrivé. Quand on a vécu l'enfance que vous avez vécue, quelle enfance on fait vivre à ces enfants? L'inverse. Mais moi, je ne suis pas tombée dans ma princesse, tout ça. Moi, je suis une mère qui est très sévère. Je suis très aimante, mais je suis très sévère. Je suis très stricte, moi. Par crainte qu'il leur arrive quelque chose ou par principe de dire qu'il faut que vous soyez bien élevés? Non. Moi, c'est le seul principe que j'ai avec mes enfants à la base, qui est primordial pour moi, c'est que vous allez respecter tout le monde dans la vie. Ça, c'est votre priorité. Qu'il soit jaune, qu'il soit blanc, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit d'accord avec toi, pas d'accord, plus en autorité, moins en autorité. Dans la vie, respecte le monde autour de toi et tu vas voir que ça va très bien aller. Après ça, que tu aies beaucoup de talent, pas beaucoup de talent, de la facilité, on s'en fout. Ça, c'est une autre histoire. Moi, pour ça, c'était très important que mes enfants soient polis et respectueux. Puis c'est comme ça que je les ai forgés, mes filles, au départ. Puis après ça, je leur ai dit, dans la vie, soyez heureuses, les filles. Si vous n'êtes pas heureuses, changez votre vie. Faites pas comme moi. Attendez pas trop longtemps. Parce que le bonheur, il est bien facile à vivre. Vous l'avez changé vite, votre vie, 16 ans, à partir de la maison. Oui, mais j'ai pas été heureuse à 16 ans. Quand? Ouf! Quand j'ai connu mon mari Carle. Puis je suis pas bonne dans les années. Fait que ça fait vingt quelques années. Les chiffres, moi, je suis nulle avec ça. Désolée. Non, c'est correct. C'est correct. À moins que votre gérante banque vous appelle. C'est pour ça que j'ai marié mon gérant aussi, parce que lui, il est bon dans les chiffres. Mais il me remet sa voix. Mais non, le bonheur, moi, j'ai dit à mes filles, ça se construit parce que... Et j'ai jamais, ceci dit, j'ai jamais raconté ma vie à mes filles avant que j'écrive mon livre. Parce que... Pour les protéger. Bien, en fait, pour dire... Pourquoi je leur dirais tout ça? C'est pas beau. C'est beige. C'est plate. J'ai pas besoin de leur raconter ça. C'est drôle, mais... Quand on raconte ce qui s'est passé, c'est pas pour se faire plaindre, mais c'est pour dire, attention, là, il y a des affaires qui arrivent sur la route, là. Il y a des chemins plus chaoteux que d'autres, là. Ça, je l'ai fait quand il était plus vieil. Quand il était plus jeune, moi, je me disais, ça donne rien que je raconte tout ça. Des fois, il y a des petites brides qui sortaient ici et là. Mais moi, j'ai toujours été honnête envers mes filles. C'est-à-dire que je leur disais, moi, je suis pas parfaite. Clairement pas. Puis j'ai jamais suivi de cours pour être mère. Puis j'ai mes petites carences à moi. J'ai été éduquée d'une façon complètement différente de vous autres. Mais je fais de mon mieux. Fait que s'il y a des affaires qui marchent pas, on va se le dire puis on va essayer d'arranger ça entre nous. La vie de couple, là, il y a des gens qui disent, oh, tu travailles avec ta femme à tous les jours. Moi, à tous les jours, on est ensemble, on est ensemble 24 heures par jour. Je connais ça. C'est quoi? Mais c'est pas ma gérante. Non. On est des associés. Oui. C'est-tu ça, la vision, pour que ça marche? Oui. Moi, je le vois comme ça. On est des associés puisque moi, j'ai mon mot à dire parce que moi, j'ai mon opinion, parce que moi, je me fais pas mener comme avant. Ça, j'ai changé ça dans ma vie. Maintenant, je gère plus ma vie, mais c'est que Carl et moi, on est pareils et différents. C'est-à-dire que lui, il a ses forces. Les forces qu'il a, moi, c'est souvent une très grande faiblesse sur moi, par rapport à moi. Moi, je vais pas marcher dans ses traces pis je viens pas marcher dans les miennes. Par contre, souvent, tout ça se mélange. On jase de nos affaires, je donne mon opinion, tout ça. Mais moi, je le laisse faire pis je me laisse gérer parce qu'en même temps, j'ai besoin de ça aussi. Pis je suis une germaine dans la maison, pour ce qu'il y a à très... Qu'est-ce qu'on mange, comment ça se décale chez nous, tout ça, là, c'est moi, ça. Mais il veut rien savoir de ça. Fait que là, ça prend quelqu'un. Mais pour les shows? Pour les shows, pour toutes les affaires, je le laisse aller. Il y a tout le temps des nouveaux projets parce que Karl, c'est un homme de projet. Pis moi, j'ai pas tant d'ambition que ça. C'est drôle. Moi, je me contente de ce que j'ai pis je veux le garder parce que j'ai peur de le perdre. Parce que dans la vie, on a tout perdu un jour avec mes parents pis je veux pas revivre ça. Pis ça vous arrivera pas, là? Non, ça m'arrivera pas parce que je gère ma vie autrement. Pis d'abord parce que je suis excessivement travaillante aussi. Pis quand on avait pas d'argent, je dis à Karl, trouve-moi de l'ouvrage. On va y aller en vacances. N'importe quoi. On va tout faire. On va travailler jour et nuit. Mais on va y aller en vacances avec les filles. On voyagerait pas à crédit. On va le gagner. C'est ça. Quand on décide d'être... Vraiment, là, vous êtes en avant de la scène. Vous êtes la star du country au Québec, là, et même au-delà, là. On s'entend, là. Oui, ça se passe bien. Ça se passe très, très bien. J'ai été surpris de vous voir chroniqueuse dans une émission de télé. Oui. C'est quoi cette affaire-là? Ah! Moi, je suis bizarre. J'aime ça essayer toutes sortes de choses dans ma vie. chroniqueuses à sucré-salé, je pense, c'est-tu ça? Oui, oui, oui. Mais là... Ah non, moi, je suis curieuse dans la vie. Moi, je veux voir comment ça marche. Vous êtes chanceuse, ça, je le sais, là. Je l'ai appris, je le vois bien. Mais curieuse, pas besoin de faire ça. Non, je le sais, mais moi, j'aime ça aller voir comment les choses fonctionnent. Moi, je chante dans la vie. Moi, je suis pas derrière la caméra. Je suis pas dans la prod. Je suis pas tout ça. Mais moi, je veux savoir comment ça marche pour faire mieux mon travail puis être plus efficace encore pour les gens. Puis un jour, sucré-salé, débarquer chez nous dans ma cour pour faire une émission. J'ai été invitée, évidemment. Et je dis à mon mari, non, mais quelle belle équipe. Ça a tellement l'air le fun, faire ça. Il dit, aimerais-tu ça, faire ça? Bon, j'aimerais ça l'essayer. Mais là, je veux pas... J'arrêterai pas de chanter pour faire ça. Mais j'aimerais ça l'essayer. Vous avez pas besoin de le faire. C'était pour l'essayer. Pour l'essayer, puis le faire. Puis en même temps, pour voir si je suis capable d'avoir cette discipline-là. Parce que là, il faut que tu lises des documents, il faut que tu lises des bios, il faut que tu apprennes des questions. Il faut que... Exactement. Des papiers comme ça, t'en as en avant de toi, t'es allu avant, t'es pas... Il y a pas de hasard là-dedans, dans ce que vous faites, là. C'est tout préparé, là. Non. Mais il y a beaucoup de l'invité. Oui, je comprends. Quand on est... Oui. Je dis, moi, là, j'ai deux pages. On va faire une heure. Oui. Ça veut-tu dire que tout est là? Non. Mais c'est dans l'écoute. Tu sais, le bon Dieu, nous a donné les deux oreilles puis une bouche. Fait qu'il faut écouter plus qu'on parle. C'est ça, la réalité de la vie. Puis ça, je voulais voir si j'étais capable de le faire aussi de l'autre bord. Vous l'avez fait. Je l'ai fait. Alors, j'ai fait toute la discipline. J'étais... Semble-t-il, sur la coche. Puis je l'ai fait. J'ai adoré ça. Vous avez écouté? Vous étiez bonne? J'ai aimé ça. Bonne? Proche, proximité avec les invités. Effectivement, l'écoute. Très curieuse, intellectuellement et aussi de voir comment ça marche. Oui. J'ai aimé ça, farce. La chanson, là. Mais c'est-tu vraiment ce que nous, on en perçoit, justement? C'est-à-dire, ça va bien. La belle toilette, la stage est belle, les maquillés, les éclairages. C'est un, deux, trois, c'est parti, c'est par cœur. Mais quand ça fait douze fois que tu chantes quand on est en amour, on est moins en amour que la première fois. On se trouve d'autres façons d'être en amour. Bien, alors, comment on entre... Moi, je comprends ce que vous dites. Il y a une partie de comédie, là-dedans. En plus, il y a du jeu. En plus de la chanson, ou du ton, ou de la vibrato, ou de la voix. Il y a de la magie, moi, je pense. Puis moi, la magie opère. Puis j'ai tout le temps dit, le jour, aussi, quand la caméra part ou qu'ils me disent « On ouvre les rideaux, peu importe », puis que j'ai pas, là, un petit, là... Tu sais, des petits pincements, là... Ça, je vous rejoins, là. Si j'ai pu ça, bien, c'est sûr que je vais rester chez nous parce que, de toute façon, moi, tout paraît dans ma face. Tout le monde sait si ça me tente ou si ça me tente pas. Moi, je suis assez en direct dans la vie. Fait que les gens vont s'en rendre compte, puis je peux pas leur faire ça. Mais moi, il y a tout le temps un petit quelque chose qui m'allume. C'est rare. Des fois, j'arrive dans des situations que je me dis « Il va falloir que tu cherches un peu parce que là, c'est pas évident de savoir pourquoi t'es-tu... » On la sent à la salle aussi. Exactement. Tu sais, des fois, tu te dis « Ah, ça va être tough! » Et là, là, il y a quelque chose. Il y a une petite face en avant, il y a un petit monsieur, il y a une petite madame, il y a un enfant qui me vient me porter des fleurs juste avant que ça commence, puis là, je suis comme tombée en amour et là, je sais pourquoi je suis encore là. Je vous rejoins là-dessus parce que les gens me demandent des fois « Avez-vous le track, M. Montguin, quand vous êtes à la télé et tout ça? » Honnêtement, non. Mais j'ai un feeling quand le thème part puis que la lumière rouge allume sur le Kodak, il se passe de quoi. Je me compare un peu à un pilote d'un 737. Quand je suis assis en arrière, moi, là, puis qu'il met le gaz pour lever, j'espère que ça lui fait un peu de quoi parce que ça, il fait rien puis qu'il fait d'autres choses. Moi, je suis en danger en arrière. Exactement ça. Il ne rend pas le bon service. Moi, j'appelle ça un petit stress de performance parce qu'on ne veut pas décevoir. On a bâti notre nom, on a bâti une crédibilité. Puis moi, j'ai tout le temps essayé de me surpasser parce que c'est vrai que dans le country, des fois, il y avait des choses faites un peu vite. Puis moi, j'essayais de me débarrasser de ça. Même du loup. Honnêtement, vous avez donné des lettres de noblesse au country. Pour ceux qui ne connaissent pas le country, vous leur avez ouvert le chemin de l'écoute à tout le moins. De dire, « Ah, regarde donc, elle est bonne, elle chante bien. » Il y a différence. Moi, je ne veux pas me mêler de ça. Le country, le western, puis je ne sais pas trop quoi. Il y a des différences que je ne connais pas. Oui, les anciennes générations, aujourd'hui, il y a une différence. Pour moi, c'était important aussi d'arriver avec mon look à moi. Moi, quand je me promène sur la rue, il n'y a personne qui me dit, « Elle, c'est sûr qu'elle fait du country dans la vie. » On n'est pas dans le stéréotype. Je l'ai déjà fait pour des spectacles thématiques. Si on me demande de faire ça pour la télé parce qu'on est dans une thématique, je vais le faire avec plaisir. Oui, oui, je comprends. Ce n'est pas mon point d'arriver toujours avec la frange, mon cheval qui m'attend dehors puis ma botte de foin puis une petite affaire de foin sur le côté de la bouche. C'est vrai que ça a changé, par exemple. Ça a changé, puis heureusement. Beaucoup. Puis moi, je souris tout le temps quand je vois ça parce que, tu sais, Ouellet Lamotte avait son émission. Oui. Dans le domaine de l'humour, Olivier Guimond avait son émission. C'était tout au Canal 10. La Radio-Canada a ramassé ça puis ça a donné des lettres de créances et de noblesse à ces gens-là. Mais il était à regarder de haut. Le clown et le chanteur western. Ah oui, je le sais. C'est qui qui a pris la place à Ouellet? On est ailleurs. On est ailleurs. Puis moi, pour moi, c'est important d'essayer de faire le lien entre, mettons, le monde pop puis le country. Vous le faites. Pour qu'on ait pu à sauter par-dessus, tu sais, d'une rue à l'autre mais qu'on puisse marcher ensemble. Vous le faites. Je pense que je réussis à le faire. Ah non, non, vous le faites. Je le sens. Vous avez la polyvalence, je pense, de votre voix, de votre présence en scène. Je pense que ça, ça va bien. Je n'ai pas peur d'aller ailleurs parce que moi, je me fais demander souvent pour un spécial télé ou peu importe. Veux-tu nous faire une chanson de Céline Dion? Veux-tu nous faire du heart, du rock ou peu importe quoi? Moi, c'est comme go. Du herbeuse. Moi, dans la vie, je chante. Ben oui, c'est ça. Je chante. Faites-moi chanter. That's it. Ben, faites-nous plaisir et continuez longtemps. Merci beaucoup. Merci bien de cet entretien. Quel plaisir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada